La parole à Marc Lamény pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'égalité des territoires et du logement. Après six mois d'attente, le rapport de l'Inspection Générale des Finances, l'IGF, sur la mise en place de la garantie universelle des loyers a enfin été dévoilé. Malheureusement, ce document de travail, indispensable à un examen approfondi du projet de la loi Allure, n'a pas été rendu public par le gouvernement mais par la presse. Cependant, nous comprenons à la lecture de ce rapport pourquoi le gouvernement n'a pas fait preuve de transparence. Celui-ci étrie la mesure phare de votre projet de loi. L'Inspection Générale des Finances, comme le Conseil d'analyse économique l'avait fait, émet les mêmes critiques à l'encontre de la garantie universelle des loyers que celle formulée par notre groupe lors de l'examen de ce texte. En effet, pour financer votre dispositif, vous avez deux solutions, mais malheureusement, aucune n'est la bonne. Soit vous mettez en place une taxe affectée, mais comme le souligne l'IGF, il y a un véritable risque d'inconstitutionnalité au regard du principe d'égalité devant l'impôt. La création de cette taxe affectée viendra donc s'ajouter à la trop longue liste des hausses d'impôts dont le gouvernement s'est fait une spécialité, comme l'a rappelé tout à l'heure notre collègue Roger Carucci. L'autre solution pour financer cette garantie universelle des loyers, c'est de financer le dispositif par des fonds publics. Aussi, il convient de regarder la vérité en face. D'abord, l'assiette des loyers à garantir représente 50 milliards d'euros. L'IGF a alors été clair. Si le gouvernement ne revoit pas sa copie, le nombre d'impayés atteindra les 4% et le coût du dispositif, les 1,5 milliard d'euros. Dernière preuve que le principe même de la garantie universelle des loyers n'est pas réaliste, l'IGF propose noir sur blanc dans son rapport d'exclure les locataires qui ont un taux d'effort supérieur à 40%. Vous le voyez bien, mes chers collègues, Cette garantie universelle des loyers est tout simplement irréaliste. Et si d'aventure vous risquez à persévérer dans votre erreur, vous n'avez que deux issues, soit augmenter les impôts ou augmenter les dépenses de l'Etat aussi. Laquelle de ces deux issues allez-vous choisir ? Madame la ministre, je vous remercie. Merci. Madame Cécile Duflo. Monsieur le Président, monsieur le Sénateur, la garantie universelle des loyers sur laquelle les parlementaires travaillent, et notamment les sénateurs, dans le cadre d'un groupe de travail qui associe l'ensemble des familles politiques de cet hémicycle, sur le dispositif, qui repose sur un principe, un principe très simple, qui est celui de la solidarité et de la mise en oeuvre de nos valeurs républicaines, et qui repose aussi sur trois objectifs. Le premier, la sécurisation des propriétaires, un des freins à la mise en location d'une partie du parc privé. Le deuxième, l'accès au logement. Aujourd'hui, on le sait, les jeunes notamment, mais pas seulement, les personnes les plus précaires ont d'extrêmes difficultés à accéder au logement du fait des garanties supplémentaires demandées par les propriétaires. Et enfin, le troisième, un sujet absolument décisif, celui de la prévention des expulsions. La garantie universelle, c'est le résultat d'années de réflexion. Et c'est aussi la suite de travaux préalables des différentes majorités, le LOCAPAS, puis le PAS GRL, puis la GRL, initiée par le gouvernement que vous souteniez, et par mon prédécesseur Benoît Apparu, qui avait d'ailleurs conclu lui-même en réponse à cette question que si ce dispositif était insuffisant, celui qui visait à s'adresser plus particulièrement aux salariés précaires, il faudrait l'élargir et l'universaliser pour permettre de sécuriser le parcours résidentiel. C'est ce chantier qui est engagé. Vous avez lu partiellement une partie du rapport de l'IGF, mais son travail est intéressant parce qu'il nous permet justement d'identifier un certain nombre de risques. Il permet aussi, puis désormais les choses donc sont objectives, de bien voir que le procès en sorcellerie qui a été fait à l'égard de ce dispositif est infondé, puisque à partir du moment où il sera robuste et bien élaboré, l'envolée des prix indiqués par les uns et par les autres est totalement inexacte et ne correspond à aucune réalité. C'est bien donc vers un dispositif robuste, un dispositif socle qui concernera l'ensemble des locataires du parc privé, mais aussi l'ensemble des propriétaires sur lesquels nous travaillons. Quant à son financement, j'ai dit déjà lors des débats parlementaires que pour les raisons que vous pointez notamment, mais pour d'autres, nous avions abandonné l'idée d'une taxe, même partagée par les propriétaires et par les locataires, que nous travaillions sur d'autres pistes de financement, qu'elles commencent à évoluer et que, étant donné qu'aujourd'hui, le budget, si l'on consacre l'ensemble des aides publiques du logement en France, avoisine les 40 milliards en les additionnant tous, nous pourrons utilement travailler sur une réaffectation pertinente de ceci. N'ayez donc aucune inquiétude sur la mise en oeuvre de la garantie universelle des loyers. Monsieur le sénateur. Merci.